... Je voudrais donc vous parler de cet ouvrage qui est issu d'un colloque qui a eu lieu en 2011 sous ma direction, donc France Edfine, ainsi que sous la direction de Marie Gauthier, qui est professeure de droit de l'Union Européenne, ainsi que de Catherine Gauthier, qui est professeure de droit européen. C'est un colloque qui a réuni à la fois des universitaires et des praticiens. Également, nous avions eu la chance d'avoir pour ce colloque des personnes issues de la Commission Européenne, spécialistes de ces questions de non-discrimination. Et puis, nous avions pu aussi voir venir à ce colloque des professeurs étrangers, comme le professeur Jean-Yves Carlier, qui est également un grand spécialiste de ces questions de libre circulation des personnes. Alors, la non-discrimination entre les Européens, en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis l'origine de la construction communautaire. C'est un principe qui était inscrit dans le traité de Rome, mais ce principe a vu son champ d'application étendu, son rayon d'accent s'étendre à de nombreuses politiques. Donc, c'est devenu un principe structurant de l'Union Européenne, des politiques de l'Union Européenne. Et il est absolument essentiel, et ce que nous avons voulu montrer, à la réalisation de ce marché intérieur, pour permettre, effectivement, le plein épanouissement des libertés des citoyens européens. Vous avez, effectivement, des directives qui vont intervenir au début pour faciliter l'accès à l'emploi. Notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est un principe qui va, apparemment, organiser la non-discrimination dans l'accès à l'emploi entre les hommes et les femmes, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de discriminations qui ont été constatées, des femmes qui n'étaient pas placées à égalité avec les hommes. Et donc, une action très importante de l'Union Européenne, depuis longtemps, visant à assurer cette égalité dans l'emploi, dans les conditions de rémunération entre les hommes et les femmes. Il y a eu un développement, après, plus récent, par exemple, avec un principe lié à la non-discrimination en fonction de l'âge, un élargissement du sens d'application de ce principe de non-discrimination, avec d'ailleurs des critiques qui ont pu être faites sur des jurisprudences de la Cour de justice, mais qui ont été confirmées, effectivement, ce qui montre bien ce rayon d'action extrêmement étendu, cette amplitude de l'intervention de l'Union Européenne en matière de non-discrimination. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021